Les retards accumulés depuis la signature de l'accord d'El Rancho risquent de rendre impossible la tenue des élections à la date du 26 octobre prochain, a reconnu ce jeudi le ministre de la Communication du gouvernement. Rudy Erivo, qui regrette que la loi électorale ne soit toujours pas amendée, appelle les sénateurs récalcitrants à prendre en compte les avancées constatées dans le processus. L'ancien sénateur qui, au nom du gouvernement, promet des élections inclusives, invite les partis politiques à rejoindre le train électoral. De plus en plus, lors des prises de paroles officielles, le fameux 26 octobre a tendance à être remplacé par « à la fin de l'année » pour parler de la date de la tenue des prochaines jaunes électorales. Le gouvernement commence en effet à avoir des doutes sur la possibilité de respecter cette échéance, vu les différents obstacles auxquels est confrontée la machine électorale depuis la signature de l'accord d'El Rancho. Rudy Erivo, qui regrette que certains secteurs soient responsables de ce retard, se dit optimiste quant à l'organisation du scrutin à la fin de l'année. C'est une raison qui fait nous encourager tout l'autre acteur qui a un rôle pour jouer, pour permettre que le processus soit accéléré, puis on fait ça. Nous respectons pour l'autre. Un retard qui peut être rattrapé pour qu'enfin la machine puisse prendre sa vitesse de croisière, mais un obstacle demeure, l'amendement de la loi électorale. Si Rudy Erivo affirme avoir constaté un assouplissement dans la position des sénateurs et calcitrants, le ministre toutefois souhaite le respect de l'engagement pris par ces derniers à se pencher sur la loi électorale le 31 juillet prochain. Si nous choisissons chimie, intransigeance et irréductibilité, ça ne va pas mener à aucun côté, nous condamner pour être capable de chiter ensemble et de résoudre le problème. Si nombreux sont ceux qui ne veulent pas encore le croire, le gouvernement est déterminé à organiser des élections honnêtes, démocratiques et inclusives. dans le pays, souligne le ministre. Et pour y parvenir, la participation de tous les acteurs politiques s'avère importante. Rudy Erivo entend donc partir à la conquête des sceptiques. Ça doit être un processus inclusif, côté tout le monde là, tout le monde ensemble, et puis dans le concours, dans le respect, avec le jouet démocratique là, pour que le meilleur gagne. C'est ça, nous-mêmes nous le souhaiter, voilà pourquoi on a encouragé. Tout acteur politique a avancé dans la direction ça. L'annonce du président du Sénat concernant la séance du 31 juillet prochain a fait naître de l'espoir. Toutefois, la discorde qui règne entre les membres du groupe des six laisse entendre qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Le lundi 21 juillet, Arnel Bélisère s'est présenté à la salle des séances de la Chambre des députés avec des effets personnels, dont un matelas et quelques draps. L'élu de Delmatabar a entamé une grève de la faim pour exiger la démission du président de la Cour de cassation, Arnel Alexis-Joseph, ainsi que la libération des frères Florestal, considérés par l'opposition comme des prisonniers d'opinion. Il exige, par ailleurs, l'ouverture d'une enquête parlementaire pour que la lumière soit faite autour de fonds débloqués en appui au Parlement et qui aurait été mal utilisé par le pouvoir en place, qui l'accuse par ailleurs de violation de la Constitution. Le député Arnel Bélisère s'est dit déterminé à poursuivre sa grève jusqu'à satisfaction de ses revendications. 94 jeunes étudiants haïtiens vont quitter le pays pour poursuivre leurs études universitaires au Mexique pendant 4 ans. Ils partiront à la fin du mois et intégreront une quarantaine d'universités mexicaines. Durant cette période, ces jeunes étudieront notamment l'agronomie, le génie civil et le tourisme dans le cadre d'un programme spécial d'études financé par le Mexique à hauteur de 9 millions de dollars. Les autorités haïtiennes et mexicaines ont salué le départ de ces futurs diplômés lors d'une rencontre avec la presse ce jeudi. 94 ont été lauréats du concours et partiront le début de la semaine prochaine pour commencer leur cycle d'apprentissage d'Espagnol et de culture qui sera d'une durée de 6 mois avant d'initier des études supérieures de 4 ans. Et une cinquantaine des universités mexicaines ont été choisis, ce qui permettra aux 94 lauréats de réaliser les études supérieures dans l'ensemble des 11 professions. Ceci dit, mesdames messieurs, dans quelques années, Haïti recevra des ingénieurs en avronomie, des licenciés en administration, des ingénieurs civils, des licenciés en administration d'entreprises touristiques, entre autres. Il est important de souligner qu'un investissement total de 9 millions de dollars a été effectué par le gouvernement mexicain pour le financement de la totalité de ce programme. Le gouvernement mexicain reste convaincu que l'investissement dans le renforcement du capital humain du peuple haïtien est la meilleure manière d'exprimer le soutien du peuple mexicain en Versailles, qui aura les bibliothèques de recevoir, à partir du 1er août, à Tarsco Guerrero, ses 94 jeunes frères. J'ai pu, à le dire, il y a un instant qui aujourd'hui est un jour spécial. Je réaffine ce que c'est temps. La mobilisation s'intensifie de plus en plus à quelques jours du coup d'envoi officiel du carnaval. Ce second carnaval de l'année est un vecteur de développement pour Haïti et il apporte de l'espoir dans une ville qui est encore convalescente, selon son directeur artistique, Philippe Daudard. Comme c'est le carnaval des fleurs, on veut montrer la bonne humeur, l'unité, la créativité, et qui s'encadre encore, la volonté de participation, pas seulement des groupes qui sont des filéants, mais du public. Donc, il y a des maquilleurs, un peu de soutenir, un peu partout, pour que les gens qui viennent garder le carnaval de l'année, puissent participer à ce carnaval avec déguisement dans l'esprit fleur. Parce que ça, fleur à côté, c'est l'esprit de fête, c'est l'esprit de renouveau, l'esprit de renaissance. Donc, c'est ça. Parce que l'esprit carnaval des fleurs, il faut chaque Haïtien communiquer avec l'autre Haïtien la bonne humeur, la compréhension, la participation. Le président du comité d'organisation du carnaval explique, quant à lui, qu'il s'agit d'une forte attraction pour les touristes. Nous avons fait trois réunions avec toute l'État-major de la police. Il y a un DCPA qui a vraiment accompagné nous, parce qu'il y a toute réunion avec nous. Et il y a des mesures pour sécuriser, parce qu'il n'y a pas dans trois jours seulement, parce qu'il y a commencé à nous sécuriser depuis la fin de l'événement. Et la sécurité pendant trois jours, nous connaissons, et la police s'agit d'avant le carnaval, pendant le carnaval, et surtout après le carnaval. Parce que c'est là que la police est le plus sensible après le carnaval. Parce que je dis, moi, vous pouvez blinder, je n'y a pas. Je ne sais pas, je ne sais pas aussi. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. la mairie tellement mon avis et à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche et noter même comme c'était fait des mêmes mois des ministres avec directrice et les ministres ou ça qu'a débroué si à mégane c'était café même salle des fers derniers pour nous parce que consulé miami a déroulé sa bonheur devine ajouté vendredi samedi dimanche trois vols extra à pas de ça ou bien je suis là encore sur l'arrivée de l'aéroport là où est déjà que vraiment que d'après mon son monsieur que le ministère du tourisme c'est le cas plus kabam nous même comité en rapport là mais qui moune comme quantité moune qui rentre et kabini la pape et pape lui a peu qu'on avait des fleurs là tous les faits chapitres mhm m 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